Salut à toutes et à tous c'est Davymoran On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de deck profile Vu que j'étais parti en vacances pendant des semaines sans internet Je ne pouvais pas trop voir l'évolution de la chaîne Du coup pour mon retour je vous fais un petit deck profile de mon deck Mermail Que je joue depuis un moment mais qui n'était pas tout à fait complet Là c'est bon il est complet enfin voilà tout ce qu'il faut Donc je vais vous présenter ça de toute façon c'est la version Tidal Qui est très forte donc on va voir ça Donc on va commencer comme vous l'avez vu Un Sirenmur Abysslid Abysslid est le gros ton du deck Invoqué à 98% du temps par la ligne je dirais en général Parce que sinon autrement si vous n'avez rien d'autre à faire vous pouvez l'invoquer spécialement en envoyant 3 monstres Oh depuis autrement au cimetière Mais bon c'est quand même bof quoi Le mieux c'est le plus souvent il est invoqué par un autre Mermail Donc depuis 2007 d'attaque niveau 7 c'est parfait Ensuite 3 Abyssmégalo Je ne sais même pas si j'ai besoin de le présenter tellement il est connu Et puis voilà donc magnifique carte D'ailleurs je trouve que c'est dommage quand même qu'il l'aurait dit en mosaïque C'est très moche Bon ça permet aux gens qui n'ont pas les moyens de se faire le deck Alors 3 C'est un numéro Abysslid Donc avant de commencer il y a un Abysslid qui me manque Donc c'est à cause de PRS56 Qui m'en avait réservé un une fois J'avais attendu 3 semaines Donc je vais récupérer des cartes J'ai attendu 3 semaines avant d'essayer de conclure l'échange Et au final bah non monsieur l'avait échangé à quelqu'un d'autre Donc super il réserve des cartes et après il les échange à d'autres gens Et en plus moi j'avais récupéré des cartes pour lui Et du coup ça me reste sur les bras Donc voilà Enfin bref Donc un petit mauvais coup de pub vite fait à la PRS56 C'est un mauvais échangeur Donc Abysslid Donc c'est comme Megalo Vous défaussez un monstre haut Vous l'aurez au KSP Et une fois que vous l'aurez au KSP Vous allez tuto un mermel de max niveau 4 depuis le deck Donc c'est très fort Vu qu'il est niveau 7 2.4 de def c'est pas mal Ensuite 3 Abysspikes Donc les Abysspikes sont très importants Vu qu'ils vont tuto et en plus ils vont activer les effets des O C'est un peu comme Theus sauf que Lui quand il invoquait normalement ou spécialement Vous défaussez un O Vous avez tuto un O niveau 3 depuis le deck à la main Donc c'est assez fort Une carte aussi importante que Megalo La célèbre Abysslind Quand elle est détruite en voie cimetière Vous invoquez un mermel depuis le deck Comme ça c'est réglé Donc après vous avez les effets etc En général vous la posez Sinon s'il y a un monstre adverse coriose Bah vous la suicidez Vous attaquez le monstre qui a plus d'attaques détruite Puis du coup bah vous invoquez après un gros ton Donc voilà Deux Abysslinds Donc Abysslinds est très forte Puisque lorsqu'elle est défaussée pour l'effet d'un O Et faire revenir un Sirémur du cimetière Des petits combos sympa Des fois quand vous avez lead en main Un Megalo et ça Bah lead ça vous fait main morte Bah ce que vous faites Vous défaussez l'une des leads Pour invoquer Megalo Et faites l'une bah Vous allez réinvoquer lead Et puis bah vous allez tuto la sphère C'est vraiment fort Et tutorisable Vu qu'elle est niveau 3 O Donc par deux c'est bien Il y a des gens qui jouent par une Mais je trouve que par deux c'est vraiment bien Parce que c'est quand même fort Un Abysslinds Alors Abysslinds c'est comme Pyke Sauf qu'au lieu d'aller chercher un niveau 3 Depuis le décal à main C'est vous ajouter un monstre haut de max niveau 3 Depuis votre cimetière à votre main Donc vous pouvez recycler les divas Les infanteries, les marksman etc C'est fort Mais par contre en main de départ Ca peut être un peu casse-pli on va dire Bah le célèbre dragoon Donc la cavalerie qui va une fois défaussée Va tuto en serpent de mer Donc qui dit serpent de mer dit Moulin Glacia, Megalo, Lyd, la diva Enfin c'est plein de trucs C'est vraiment fort En plus si vous faites l'exis avec requin bahamuth Du coup vous allez détacher Vous allez tuto Et en plus vous allez faire l'effet du requin Ensuite au niveau Encore avec les atlantiennes Enfin ça c'est la diva Donc bon la diva Elle invoque un serpent de mer de max niveau 3 Syntoniseur Très fort Le célèbre marksman Qui une fois qu'il a infligé des dommages de combat A votre adversaire Bah il invoque un serpent de mer de max niveau 4 Tout ça dans la même battle face Ce qu'il fait c'est que vous pouvez l'attaquer avec le monstre que vous venez d'invoquer Et quand il est défaussé pour activer les effets des monstres Oh il pète une carte posée sur le terrain adverse Et en plus c'est tutorisable jusqu'à niveau 3 Et en plus c'est des serpents de mer donc tout ça c'est ce tuto 3 infanteries Donc infanterie c'est comme marksman sauf qu'au lieu de péter une carte posée Lorsqu'elle est défaussée vous allez péter une face recto Et en plus ça vous permet de faire une deuxième invoque normale d'un serpent de mer Durant le même tour Donc c'est assez fort C'est très très bien le célèbre combo païque infanterie Donc ensuite bah Tidal hein 3 Tidal Pourquoi s'en passer vu qu'il accélère lui aussi le deck Vu qu'il défausse un monstre haut avec lui pour faire son effet Et puis bah après vous pouvez redep des monstres haut du finitier ou l'invoquer Et puis après si vous avez un autre niveau 7 vous faites une Xyz vous faites un Bi ou un Gaius Enfin c'est très flanc Tidal et puis bien sûr bah le petit stream qui va avec quoi Pas par 2 mon stream j'aime bien par 1 Mais il est très fort parce qu'il a 2000 de def Mais en général des fois ça peut se retrouver avec ma mort Des fois vous allez avoir mégalo etc Mais vous allez vous êtes obligé de vous allez avoir d'autres cartes Mais stream vous allez être obligé de le défausser pour invoquer mégalo Mais bon je trouve que stream quand même c'est dommage de gâcher un stream pour autre chose quoi Donc à part 1 c'est par bien c'est très bien Le moulin glacia Donc moulin glacia Il s'invoque c'est comme un dade sauf qu'au lieu d'avoir exactement 3 monstres ténèbres bah lui c'est exactement 5 monstres haut Et quand il est invoqué comme ça bah vous défoussez 2 cartes au hasard de la main adverse Donc c'est très très fort 2 minutes de patate c'est super fort comme carte 2 Veilers dans ce paquet Alors les Veilers pourquoi ? Parce qu'en fait maintenant les decks que je joue beaucoup Enfin maintenant il faut avoir un petit peu d'anti meta dans son paquet Parce que quand vous jouez contre Evil Swarm Le Mermail a un très gros désavantage face au Evil Swarm Quand il fait le Drabid Bah quand il fait son Pimpin bah vous faites Veilers dessus Et du coup après vous pouvez enchaîner Mais dans tous les autres paquets Dans... Il y a les Dracossacks vous le faites ça Veilers c'est vraiment universel C'est une carte Plus c'est un Sato Un Sato 1 Niveau 1 Donc après vous l'invoquez avec vos niveaux 7 Bah vous faites une Synchro 8 Enfin c'est déjà vraiment fort Veilers Par 2 je le conseille à tout le monde Ensuite donc on passe aux magies Donc l'Aquadruplet, Tribord, machin, etc Donc Evil Storm, Darko, machin Pas besoin de présenter Podoverish qui est vraiment fort dans ce paquet Je tiens à préciser 2 Typhon d'Espace Mystique Alors 3ème en side Mais maintenant les decks du meta jouent plus trop de pièges Prophétie ça joue pas de pièges Quasiment pas Les Roars mais bon les Roars Enfin des trucs comme ça Et ça va achêner quoi Euh... Même Evil Storm Vous pouvez péter les MP mais bon De toute façon il y a d'autres cartes de side contre ces decks Alors 2 Typhon c'est assez bien Alors 2 Typhon c'est assez bien Euh... Un sauvetage Un petit peu tard Un petit peu tard Donc euh... Le sauvetage euh... Qui vous permet de reprendre des monstres haut de mystère sans attaque au moins depuis votre cimetière à votre main Donc vous recyclez les divas, les enfanteries, les marksman ou plein trucs c'est vraiment fort Un Book of Moon Alors Book of Moon va permettre de gérer quelques monstres Euh... En match miroir c'est très fort Euh... Contre euh... Contre euh... Unique piège les 3 Abyssphères Alors euh... Donc euh... Elle invoque un Mermel depuis le deck Euh... Beaucoup de gens des fois Il y en a je revois sur DN Ils sont comme ça Quand on invoque la Linde avec l'Abyss Quand elle est détruite Ils disent Ouais t'as pas son effet machin Ca annule Non non Ca annule uniquement quand le monstre se fasse recto sur le terrain Une fois qu'il est... Une fois qu'il quitte le terrain Euh... Comme la Linde qui a envoyé au cimetière Alors les fesses activent dans le cimetière Donc euh... C'est... Y a pas de problème C'est justement ça qui est fort D'autant plus sa chaîne Euh... Je ne joue pas pour Ascabis Qui est à côté de moi Celle-là Euh... Je suis en train de tester en ce moment 100 Parce que je trouve que des fois ça... Ça reste souvent main morte Enfin faut les avoir les 3 Mermel Et des fois euh... Bah moins il y a un quart dans le deck Mieux on top deck Donc euh... J'essaye ça franchement Je conseille pas Pour les débutants Pour ceux qui commencent le deck Je pense que c'est utile Mais pour ceux après qui... Qui vraiment... Une expérience de jeu avec ce deck là Euh... Je pense que ça c'est... C'est pas trop utile Et pour ceux qui euh... Qui en ont Je conseille une compétence de percée Voici Ça peut être euh... J'en cherche une d'ailleurs Je devrais en avoir Euh... Euh... On va passer à l'extra deck Donc... On commence par les synchros Donc euh... Grif Ligue d'Arsenal TG Librarian Catastore Donc Catastore Ca s'invoque facile Vu que vous faites diva Marsman Hop vous allez direz de votre... Votre 5 Euh... Le TG a remplacé éventuellement Avec un Scrap Dragon Le dragon de ferraille Parce que... Le dragon de ferraille est fort dans ce paquet Parce que... Imaginons vous l'avez sur le terrain Vous pétez votre linde Et vous avez péter une carte adverse Du coup la linde elle a son effet Enfin c'est super fort Donc du coup bah... Pour les débutants Pour ceux qui commencent le paquet Je vais pas dire débutants Pour ceux qui commencent le paquet Le Librarian c'est fort Parce que quand vous avez deux divas Vous avociez euh... Infanterie machin Enfin je vous montre ouais Euh... Euh... DeLorean qui est génial dans ce paquet Vu qu'il va remonter vos monstres dans la main Donc du coup vous remettez vos... Vos... Vos Abysseus Vos Marsman Vos Infanterie Donc du coup vous repétez après C'est vraiment fort Et puis en plus elle lui donne de l'attaque Euh... En plus il est haut Euh... Black Rose Guenir Guenir est génial aussi Puisque... Son effet c'est de défausser des cartes Et bah... Vu que c'est un haut Bah vous activez haut toujours vos effets de... Vous activez toujours les effets de... Quand c'est défaussé En plus il pète des cartes Et enfin un EPI Scramoisi Donc... Qui est assez fort Contre certains paquets Vu que quand il pète un monstre L'adversaire autour suivant Ne peut ni invoquer de monstre Euh... Ni invoquer de monstre de minimum niveau 5 Normalement ou spécialement Donc euh... Il peut faire que 6XXX Que 6XXX4 Etc... Donc c'est vraiment fort Donc les synchros voilà Euh... Je vais donc... Un Kashigashi Un Zenmins Euh... Un numéro 17 Un Abbey Street Le Sharkito Comme dirait l'Aga 44 Euh... Donc le requin Bamut Qui invoque les deux là En détachant le matériel Euh... Le Bigai Alors Bigai On pourrait... On pourrait peut-être croire sur la vidéo Attendez je regarde si on a l'impression que c'est un vrai Oui on pourrait croire que c'est un vrai Mais euh... Non en fait c'est une photocopie C'est une proxy Alors pourquoi j'achète pas Bigai tout de suite Parce que en fait euh... Euh... Je vais attendre la banne en fait euh... Parce que euh... Je pense qu'il va de toute façon il va prendre quelque chose C'est obligatoire euh... Parce que ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti euh... Et euh... Il va être au moins euh... Limité euh... Limité machin semi-limité Il va prendre quelque chose Et son prix du coup Déjà qu'il est à 60 encore Il avait... Enfin 60 On peut le trouver à 60 Sur euh... Internet Mais euh... Bon le prix après il va baisser Puis bon vu S'il se fait semi-limité Moi j'en ai besoin de qu'un Le prix il va baisser euh... Fortement Puis bon bah moi je l'achèterai pour 3 fois rien Je vais pas l'acheter maintenant super cher Et puis euh... Un mois plus tard qu'il va être euh... Il va être soldé etc... Donc euh... Moi je préfère attendre Bon pour ceux qui l'ont mettez le hein... Bien entendu Euh... Et pour finir donc 2 Gayos Gayos qui est très fort vu que Il va annuler les effets adverses durant chacun des tours Donc vous vous détachez Tous les monstres sur le face recto sur le terrain Qui ont moins de points d'attaque que lui Bah ils ont leurs effamués Vu qu'il a 2008 de patate C'est pas mal Et tant qu'il a du matériel Les monstres euh... Sur le terrain ne peuvent pas... Les monstres de minimum niveau 5 ne peuvent pas attaquer Euh... Peut-être une variante Pour ceux qui aiment Ou ceux qui... Par exemple ceux qui n'aiment pas gâchis 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 des fois c'est chiant Euh... Vous pouvez mettre le numéro 30 Acide golem Oui c'est le numéro 30 Enfin on va dire acide golem comme ça On va pas se tromper Euh... Vu qu'il s'invoque avec le requin C'est un haut rang 3 L'acide golem avec 3000 de patates peut être pas mal Alors par contre euh... Si vous mettez un numéro 30 Enfin faut pas le... Si vous l'invoquez avec le requin Faut être sûr de gagner Enfin parce que sinon après autour suivant Vous vous prenez 2000 de dommages Puisque euh... Puisque du coup euh... Vous n'aurez plus de matériel Donc euh... C'est à voir le numéro 30 Moi je le joue pas Je préfère les viathans Et les trites aussi Donc voilà pour les... Xyz Pour ceux qui peuvent aussi jouer 2 big eyes Il n'y a pas de problème En attendant Pour l'instant il est toujours à 3 exemplaires On va passer au side deck Un peu... Rapidement Donc 2 combats en présence de l'empereur Contre euh... Automate et euh... Et euh... Comment ça s'appelle ? Et euh... Elemental Ram Moi je vous dis pas trop... Je vous dis pas trop les effets de cartes hein Vous... Vous connaissez... La plupart des gens savent jouer quand même Miroir Dark Contre euh... Evil Swarm euh... Un peu de... Un secteur de temps en temps Et euh... Ailes Noires des fois aussi Et Dark World Mais vraiment plus contre Evil Swarm Même s'ils ont leur pandémie Bon... Vous pouvez mettre ça quand même Euh... Deux décrets royaux Donc ça c'est contre les paquets Qui jouent beaucoup de pièges Parce que le deck Mermel Aime pas trop les pièges Enfin... Même si on peut les péter assez facilement Avec les Marksman etc... Euh... Vous mettez ça Et si vous avez l'OTK et ça Bah vous êtes euh... Enfin... Si vous êtes... Si vous pouvez faire l'OTK Et que vous avez un décret royal C'est bon quoi quoi Parce que la plupart du temps Le deck Mermel est ralenti par les pièges Les forces de miroir Les prisons Les hommages etc... Donc ça c'est vraiment fort Tac Deux Kohus Vu que quasiment tous les decks maintenant tuto Bah vous... Vous déclarez le nom de la carte qu'il vient d'ajouter à sa main Et puis bah voilà... Genre qu'on t'en match miroir Bah il ajoute... Il va tuto et serpent de merde Bah vous lui prenez ça Vous lui faites ça... Enfin plein de trucs C'est vraiment fort l'école Moi j'aime bien Deux systèmes HS Donc ça c'est contre les deck machines Je dirais gadgets etc... Girgia Même si Girgia n'est plus trop représenté maintenant Euh... Moi je mets ça c'est surtout Parce que dans mon dual center Y'a un gadget qui est assez fort En tournoi Donc je préfère me protéger Euh... Le troisième petit fond Prohibition Euh... Deux bonhommes de neige Euh... Ça... Ça... Des fois vous remplacez... Vous mettez ça Vous le posez... Euh... L'adversaire il croit que c'est une linde Et il va taper Et puis bah en fait Il a mille neuf de def Ce qui est pas mal Et il va péter une carte de l'adversaire Donc c'est vraiment fort Et un orcaire Donc euh... Qui est très fort Il va gérer les macros Et les fichures Donc euh... Vu que vous bannissez un serpent de merde Poisson aqua Et puis autrement Vous pétez une carte contrôlée par l'adversaire Et ensuite il est banni Et il revient à la prochaine stand-by Donc ce qu'il fait c'est que L'adversaire peut pas le détruire Il se prend même pas de bottom ce truc En plus il est à mille quatre Euh... Bon et bien c'était... C'est tout pour euh... Mon deck mermel Donc euh... Merci d'avoir regardé On va se quitter sur les beaux mégalos Je suis content là J'ai ma triplette en secrète Euh... On se quitte là-dessus Euh... Si vous abonnez Moi n'hésitez pas Moi je... J'écoute tout conseil Et partagez Abonnez-vous Euh... Enfin... Faites des trucs qui font plaisir Enfin... Et merci d'avoir regardé Et je vous dis à plus à toutes et à tous